Vous êtes sur RTL. Un nouveau point sur les dernières actus justement, un nouveau journal avec Amandine Bégaud. Bonjour Amandine. Bonjour Julien, bonjour à tous. Donc jour 3 du confinement et le ton monte dans les rangs de la police. Le syndicat Alliance appelle les policiers à exercer leur droit de retrait. Ils réclament plus de moyens, des masques, des gants, du gel pour se protéger du coronavirus. Du personnel aussi face à la multiplication d'une nouvelle forme de délinquance. Christophe Rouget, le secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. On a des gens qui se précipitent pour aller sur des entrepôts. On a des gens qui volent par exemple les voitures des personnels de santé pour récupérer leurs masques. On a vu une pharmacienne vendre sous le manteau par exemple des masques. On a des gens qui font du trafic. On a des escrocs sur internet qui proposent des fausses d'adaptation. Il nous faut être sur tous les fronts. Et pour être sur tous les fronts, il faut nous donner les moyens de gagner cette guerre. Parce qu'il faut avoir du personnel pour gagner une guerre. Il faut avoir du matériel. Témoignage édifiant de Christophe Rouget. C'était sur RTL hier soir. Des policiers et des gendarmes également. Qui sont aussi chargés de veiller au bon respect des règles de confinement. Ils sont 100 000 à patrouiller un peu partout en France. C'est fini la pédagogie. Toute violation entraîne désormais une amende. 135 euros à chaque fois. Plus de 4000 ont été dressés en 24 heures. C'est ce qu'indique le ministre de l'Intérieur qui appelle chacun au civisme. On a encore vu trop de gens dans les rues hier et sur les marchés notamment. J'en appelle à la responsabilité des maires. Qui sont des alliés aussi dans ce combat-là. Ils sont celles et ceux qui organisent les marchés. J'ai été maire dans ma commune de Fort-Calquier. Je sais ma responsabilité. Et donc je les invite d'abord à supprimer sur les marchés la totalité des marchands forains non sédentaires qui vendent autre chose que de l'alimentaire. Ça créera de l'espace. Et ensuite j'invite aussi les polices municipales à donner ces conseils, ces bons gestes qui protègent à assumer cette distance d'un mètre, d'un mètre cinquante. Vous savez, c'est la meilleure façon de se protéger. Ces gestes barrières, il faut les rappeler sans cesse. Et on peut aller sur un marché dans un arrondissement parisien tout en respectant ces gestes barrières. C'est un enjeu vital. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur TF1 hier soir. On entend l'inquiétude du gouvernement face à une situation qui s'aggrave rapidement. Oui, ce sont les mots du directeur général de la Santé qui redoute une saturation des services d'urgence. Plus de 3600 personnes sont actuellement hospitalisées en France, dont 931 en réanimation. Parmi ces cas les plus graves, la moitié ont moins de 60 ans. Pour faire face, les hôpitaux et les cliniques privées se mobilisent. Jacques Serret promettent 4000 places en réanimation. Oui, les 500 cliniques et hôpitaux privés sont mobilisés. Toutes les interventions non urgentes prévues ont été déprogrammées. Annulation par exemple des opérations d'hernie, de cataractes ou encore de pauses de prothèses de hanche. Rien que cette semaine, 100 000 patients sont concernés par ces reports. Des annulations qui permettent de libérer des places, de préparer le personnel soignant au tsunami Covid-19. A titre de comparaison, les hôpitaux publics disposent de 5000 lits de réanimation. Eh bien, les hôpitaux privés viennent d'en mobiliser 4000. Une aide qui est donc loin d'être négligeable, d'autant plus que pour la suite de la prise en charge. Chacun de ces hôpitaux privés dispose d'entre 20 et 40 lits pour accueillir les patients infectés. L'afflux a déjà commencé dans les établissements du Grand Est et de l'Île-de-France. Mais comme dans les établissements publics, un sujet d'inquiétude demeure. Le manque de masques, de gel et de réactifs pour effectuer les tests sur le personnel soignant. Les précisions de Jacques Serret pour RTL. À propos de masques, justement, l'armée va livrer quelques 5 millions de masques. C'est ce qu'a annoncé cette nuit les ministres Florence Parly. Tous seront mis à la disposition du ministère de la Santé. L'Assemblée nationale, elle, rouvre ses portes. Aujourd'hui, les députés doivent voter les mesures d'urgence annoncées par le gouvernement. Et Marie-Bénédicte Allaire, ça va se passer en tout petit comité. Oui, l'hémicycle sera clairsemé. Mais pour une fois, ce sera voulu. Seuls trois parlementaires par groupe pour représenter l'ensemble de leurs collègues. La vie démocratique devait se poursuivre. Toute la classe politique le souhaitait. Gilles Le Gendre, de La République En Marche. Le fait que ça se passe dans des conditions très contraintes, en termes de délai et d'effectifs, n'a pas comme vocation d'éteindre les différences d'appréciation, les nuances. Et de demander à l'opposition d'être dans la mesure et d'éviter des querelles subalternes. Message entendu, semble-t-il, chacun jouera son rôle de manière responsable, répond l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Nous, on n'est pas dans l'union sacrée. On est dans l'intérêt général, le sens des responsabilités et la décision d'avoir des comportements qui soient adaptés à la situation. Personne n'a rien à gagner à encourager la panique et la pagaille. Deux projets de loi doivent être adoptés en deux jours pour faire face aux conséquences du coronavirus. Les autres réformes sont reportées. Seules les questions au gouvernement continueront de se tenir en format restreint. C'est la mission de contrôle du Parlement. Quant à la buvette des députés, foyer d'infection, elle est fermée. Marie-Bénédicte Dallaire du service politique de RTL. Et puis ce matin, plusieurs milliers de Français sont toujours bloqués à travers le monde. 6 à 7 000 au Maroc, 4 000 en Tunisie. Le ministre français des Affaires étrangères les appelle à prendre leur mal en patience. Il annonce la mise en place d'un dispositif aérien en lien avec Air France pour les rapatrier. Romain, espérant pouvoir en profiter, il est actuellement bloqué avec d'autres aux Philippines. On est déjà très fatigué parce qu'on dort très très peu la nuit, parce qu'on est en perpétuelle recherche de solutions via les médias locaux, via les réseaux sociaux et les groupes Facebook qui ont été mis en place. Il y a déjà très très peu d'avions qui décollent des différents aéroports tous les jours. Il y en a encore très très peu qui nous permettent de rentrer en France. Et parmi ces vols, ces vols Fly Me Hight, les prix sont vraiment exorbitants. On a dépensé déjà énormément d'argent dans des billets d'avion qui ont été annulés, plusieurs milliers d'euros déjà. Et la situation financière devient de plus en plus compliquée. Et puis bon, le sentiment d'être abandonné, d'être oublié. La population se conduit comment avec vous ? Le peuple philippin est vraiment très gentil, très accueillant. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a eu ces restrictions gouvernementales, le regard des locaux a changé vis-à-vis des touristes. Ils ont le sentiment que c'est nous qui leur avons amené le virus chez eux. Le témoignage de Romain bloqué aux Philippines, recueilli pour RTL par Pierre Julien. Sachez pas ailleurs que le Royaume-Uni a son tour décider de fermer ses écoles. Ce sera le cas à partir de demain. Sur le front économique, la Banque Centrale Européenne annonce le déblocage de 750 milliards d'euros. Une enveloppe destinée à des rachats de dettes publiques et privées et qui semble rassurer ce matin les marchés. Pour la première fois depuis plusieurs jours, la Bourse de Tokyo a ouvert à la hausse. Merci Amandine pour ce dernier point, ce dernier journal. On vous retrouve tout à l'heure, bien entendu, avec Yves Kelvi à 7h. Le temps Marina avant de reprendre.